Un entrepreneur québécois bien connu et sa conjointe aurait été retrouvé mort en Dominique, dans les Caraïbes. Audrey, les corps de Daniel Langlois et de Dominique Marchand auraient été retrouvés à l'intérieur d'un véhicule incendié. Ça se passe ici, donc, Véronique, en Dominique, effectivement, dans les Caraïbes. Et leur corps aurait été retrouvé vendredi, donc, dans ce véhicule incendié. La nouvelle, donc, qui a d'abord été rapportée par un média local. Vous allez voir, d'ailleurs, les images de Daniel Langlois à l'écran. Donc, entrepreneur quand même bien connu ici au Québec. Donc, nouvelle qui a été rapportée, comme je disais, d'abord par un média local, le Dominica News Online, selon qui, d'ailleurs, le couple était porté disparu déjà depuis un petit moment. Et finalement, on a retrouvé leur corps dans un véhicule incendié. Et, bon, malheureusement, les dégâts étaient très importants. Leur corps était difficile à identifier, mais on a pu déterminer que ce seraient eux, selon diverses preuves circonstancielles. Il y a un autre média local, d'ailleurs, le DOM 767, qui rapporte que trois suspects ont été interpellés. Donc, il y a une enquête policière en cours. Il y a des gens qui sont interrogés, mais pour l'instant, les circonstances de leur décès demeurent nébuleuses. Pourquoi étaient-ils en Dominique? Bien, en fait, vous allez voir des images de leur dernier projet. Un hôtel autosuffisant, le Coulibri Resort, donc, qui était leur dernier projet en liste. Un hôtel écologique, finalement, sur lequel ils travaillaient depuis de nombreuses années. Mais Daniel Langlois, qui c'était? C'était un homme bien connu ici, parce qu'il a notamment fondé Softimages, entreprise de logiciels d'animation 3D, qui a été utilisée dans des superproductions hollywoodiennes, comme Titanic ou Jurassic Park, par exemple. Il a d'ailleurs vendu l'entreprise pour 200 millions de dollars en 1994 à Microsoft. Il a aussi créé la fondation Daniel Langlois pour l'art, la science et la technologie en 1997. Donc, il a travaillé avec plusieurs personnes, dont Louis Dugas, ce vigneron à qui j'ai parlé ce matin, parce que les témoignages se succèdent à la suite de l'annonce de son décès. Et lui, il nous dit que, finalement, Daniel Langlois était quelqu'un d'extrêmement important, qu'il a beaucoup inspiré. On peut l'écouter. Monsieur Langlois, c'était un génie. En fait, c'est quelqu'un de très créatif. Un leader, tu sais, qui a réussi. Bon, on le sait, il a réussi en affaires, il a réussi dans ses projets, mais qui était très doué, puis il était capable d'être, tu sais, inspirant pour chacun de ses employés, des gens avec qui il côtoyait dans son quotidien, qui savait aller chercher le meilleur de chaque personne. Puis c'était quelqu'un de vraiment inspirant, très créatif, puis quelqu'un qui se contentait jamais des solutions simples, quelqu'un qui nous poussait tout le temps à aller plus loin. L'enquête, donc, se poursuit Véronique, Affaires mondiales Canada, qui nous dit être au courant du décès de deux Canadiens en Dominique et être de tout cœur avec les familles qui les accompagnent avec une assistance consulaire, d'ailleurs. Merci, Audrey. À plus tard.